et là c'est pareil du coup si celle là en l'auban à la limite on pourra garder que que cette partie c'est de là et enlever ce gros tube parce qu'il a quand même beaucoup d'enverrure je trouve et là c'est vrai que quand tu as fait la taille j'ai vu que c'était quand même vachement mieux d'avoir des trucs assez court après là ils vont se densifier oui là on n'a pas filmé mais on a repris il y avait un haut banc en fait qui partait d'ici on trouvait que la branche descendait trop et aller trop vers l'avant quand on se met vraiment en face avant ici là et finalement on a au ban et les deux pour écarter un peu plus celle là et puis ramener ici pour que ça fasse vraiment trois petits plateaux beaucoup plus homogène en fait ouais ça partait trop vers la droite alors on sait qu'en fait il faut toujours se mettre en face avant et vérifier parce que des fois on fait des choses ça marche dans un point de vue l'ensemble en face avant on se déroule et puis du coup du coup les deux étaient pratiquement c'est ça savant et ils étaient au même niveau la ligature ça a permis vraiment du coup de les abaisser alors qu'avant ça s'est montré vraiment vers le haut sachant que ça on va le couper de façon après voilà ça empêche pas de faire des tailles après mais toi plus on baisse ses branches plus ça fait un arbre tu vois vieux quoi c'est incroyable la défait il est direct ouais alors là c'est pareil pour cette branche là pour la baisser pourrait la baisser ici soit on la baisse par rapport à ici soit on se prend au tronc comme ça on peut serrer ça serait peut-être bien justement au contraire de se prendre là ouais ouais carrément d'un atelier taille ça s'est transformé en atelier au ban au banage c'est bien après on va maîtriser cette technique donc du coup on va essayer de passer par là en fait il faudrait que je la baisse mais le plus loin possible moi je le verrai vraiment c'est ici parce que plus je le fais loin plus ça fait une espèce de forme d'arc et ça c'est pas beau du tout je crois alors que là si je tire ici la branche va à droite et puis là on peut vraiment gérer l'inclinaison beaucoup plus précisément et toi après évidemment tu pourras tailler ou on peut réorienter on peut faire ce qu'on veut donc là on va se prendre là pareil on va se mettre une protection c'est de la toile de jute ça protège bien je vois bien comme ça que sachant que après on va faire tourner ça va baisser en fait il faut il faut vraiment le déplier la tête pour l'instant ça fait vraiment des branches qui monte vers le haut et en dépliant tu vois ça fait vraiment en plus la tête elle va se réduire ce grand tube est vraiment une esthétique du coup en façade comme ça tu as les deux ramifications là celle-ci peut-être raccourcir mais celle-là elle a plein de... celle-là on peut la couper ce sera fait comme ça elle gêne vraiment... parce qu'effectivement quand ça se met en face avant du coup soit est-ce qu'il y a besoin de l'APC ou pas parce qu'on peut servir du moignon pour l'APC ? on va lui laisser un moignon mais euh... ou est-ce que la finition ça va ? non faudrait la baisser un peu ouais donc faut recouper un peu plus loin quoi attention au monde va hein vous avez assisté en direct c'est pas grave en ligatures je vais mettre un peu de mastique c'est beau bien parce que du coup celle là on va pouvoir l'a baissé un peu ça la dessin ou ça fait ton envergure sur le côté de la ville et toi étant donné que l'art départ par là tu as deux possibilités soit sur ramène la direction par là pour équilibrer soit justement tu exagères et tu ramène la direction par là des branches plus longues ici est un peu plus courte par là et moi je serai plus par là ça fait vraiment une dynamique avec cette branche vraiment parfaite du coup ça c'est bon tu as taillé et alors pour celle-ci du coup après voilà il faut faire un choix après tu as un amas de branches ici ouais mais cette division est bien celle là qui plonger ouais et on pourrait de toute façon toujours la ramener la ramener mais par contre celle là du coup elle n'a pas grande fin c'est surtout que là ici là il ya des choix à faire c'est bien là le problème il faut pas se tromper supprimer les grosses branches comme ça non parce que au final ça représente quoi sur cette arme ça représente la profondeur oui donc le but c'est de l'élargir pour remplir à droite à la gauche sachant que celle-ci elle pourrait être baissée ici il faut tester en fait descendre voir ce que ça implique du coup c'est à dire que celle-ci aussi il faudrait la descendre toute la tête à son avec descendu ça c'est facile entre guillemets toutes les branches de tête elles vont être descendues vraiment ouvrir et descendre la tête par contre là sur cette branche là tu vas pas vouloir la supprimer complètement c'est à dire qu'en fait on voit on voit quand même qu'il ya un tube c'est vrai qu'on ne voit pas en face avant c'est un tube de fou c'est un tube et ici tu as trois branches qui partent dans tous les sens il y en a aucune qui est bien en fait dans le mouvement c'est à dire que celle-ci elle part vers le haut vers le tronc elle vers le haut encore plus vers le tronc et celle-ci ça fait un scooby-doo c'est un grand tube un grand tube celle là aussi donc au final quel intérêt quoi si par contre tu supprimes cette branche là la deuxième branche de l'arbre elle serait ici en fait et celle-là on la baisserait aussi mais par contre effectivement tu perds toute la profondeur mais en fait non parce que finalement tu as cette branche là tu as cette branche là tu as cette branche là aussi qu'on peut ramener qui va se développer de toute façon si elle s'ensifie elle va enfin ouais je te laisse réfléchir je sais pas trop c'est comme hyper pratique mais si on fait si on fait avec on va on va garder quoi ouais non 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 mais puis au final il va garder quoi regarde regarde celle-ci elle remplace carrément cette branche cette branche là parce que toi tu vas la tailler bien la développer elle va carrément se remplir tu vois il ya aucune ramification mais quand elle va se remplir après j'ai que cette petite là aussi celle-ci elle est très bien elle pourrait remplacer effectivement là-bas celle-ci elle a une jolie forme celle-ci on les garde et puis ah non c'est celle-là c'est celle-là celle-ci elle pourrait baisser et revenir mais pour les faire revenir ça va être dur elle va ramener comme ça un peu par là celle-ci aussi donc ça remplace elle-là il n'y a rien qui pourra remplacer ça si à part mise à part celle là mais puis là j'ai deux bourgeons qui se préparent là ouais mais avant de faire des branches il faut privilégier cette ligne de tronc principale dans lequel tu as la plupart des branches pour qu'on soit tombe là c'est soit tu te mets donc tu peux même pas faire un double tronc c'est une branche qui est moche je trouve non non mais on va là ou alors tu me dis avec si on taille les branches et puis je vais faire une marcotte et comme ça oui non non mais c'est possible c'est oui c'est une possibilité mais pour pas gâcher entre guillemets cette branche mais au final c'est vrai qu'il ya aucune branche de bien passer regarde bien ouais à la limite il ya cette partie là qui est intéressante là quand tu reviens de là oui enfin ça pourrait faire un bon départ de chez oui oui là si tu prends vraiment cette partie mais il faut vraiment s'embêter pour non 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 on va aller alors là on y va on y va branche là on doit être sur 2 2 3 cm 3 cm 2 3 cm ça c'est plutôt à la scie japonaise je te laisse réfléchir je veux pas que non mais tu as raison de toute façon je me posais beaucoup de questions depuis un certain temps c'est bien pour ça que je t'ai ramené ce sujet mais au final moi je suis je suis là pour te donner mon point de vue tu vois après c'est à toi de voir si c'est à mon accord ou si ça t'aide finalement dans ta réflexion et là par contre toi tu laisses là finalement un centimètre oui que je rognerai je rognerai plus tard tu veux le faire on veut le faire vas-y vas-y un peu que ça stagne pas alors évidemment il ya le haut blanc qui est parfaitement dans ma trajectoire c'est parfait ah oui tada donc là il n'y a plus qu'à faire les roubants en arrière là je vais mastiquer pendant que des dents et réflexion on va descendre ça mais l'été ici ça repart tout le temps partout ah oui les rogers à partout là là rien du tout mais alors sur celle là c'est peut-être le fait certainement le fait que j'aime d'avoir tailler belle coupe et après toi tu vois rené du coup en fait tu as fait ça parce qu'il y avait trop de travail pour la pour la vidéo ouais c'est pour réduire le temps sinon on peut ok 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 on continue au banc on continue au banc donc vraiment c'est un peu bête et méchant à la limite on peut en faire plusieurs en même temps c'est vrai qu'il faut toujours se mettre en face avant pour voir ce que ça donne parce que oui c'est d'ailleurs qui marche comme ça un peu d'ailleurs je n'y suis pas en face avant toi non plus il est 11 heures que c'est agréable de travailler avec du bon matériel et dans des bonnes conditions et dans des bonnes conditions vu le l'atelier au final j'en ai pas encore parlé c'est seulement il faudrait que le présente un jour c'est superbe je pense que tu en penses mais c'est là je la baisserai encore et celle là par contre la ramener carrément oui alors par là du coup elle se croise alors oui on l'attire il faut la ramener vers l'arrivée à un autre roman et c'est là je pense qu'on a juste à la baisser elle est très bien placé c'est ça mais il faut la ramener par la chine je me prenne alors soit tu prends sur la racine carrément t'as pas une vis je vais passer en dessous je sens que ça va jamais ressortir à la voilà c'est assez long et le bois qui va pourrir et l'avant alors celui là je crois pas alors là par contre faudrait qu'on se mette en face avant toi je vais te laisser tirer ou alors je te trop basse et un peu un arc ah oui 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 on va la remonter un peu ouais mais là du coup il faut reprendre un angle on a assez je pense ouais je pense mais elle a déjà tendance naturelle naturellement elle a tendance à descendre avec son arc là en fait tu n'avais pas besoin de la ramener oui mais il faudrait mettre une barre en fait à la limite t'as raison mais juste une vis comme ça ça comme ça là ouais comme ça elle est elle reste plus haute que là que la première pas mal comme ça non mais il faut il faut le refaire de pousser c'est trop c'est trop court recours c'est la façon on le garde pour une autre fois mais il ya celle-là celle-là il va falloir la baisser ça on se prend là de toute façon donc je vais m'en servir de celui là je cherchais l'éteinte j'étais assez dessus c'est quand même faux ça je vais pas abîmer ton joli mur je vais juste le mettre en place et puis on va faire une orientation ensemble on soit sûr que ça te plaît par contre il y a une sacrée envergure là de ce côté et pourtant elle est ça on va on va la réduire mais celle-là il va falloir la baisser aussi j'ai des difficultés parce que du coup ça glisse avec le film c'est un peu embêtant ouais mais j'ai si tu avais une autre solution pour prendre pour s'arrimer ouais on descend beaucoup non ouais l'autre solution c'est de carrément planter un morceau bois tu vois tu es vraiment à la masse et après ça te permet de te faire un point un peu plus haut quoi il faudrait qu'elle soit là et ici ah là c'est pas mal comme ça parce que celle-ci elle était bien placée ou il faut qu'elle reste même si elle recule un peu c'est pas bien grave mais par contre là là elle est pas d'aller à la bonne hauteur ça détend quand même ce genre de choses c'est bien si le seul truc stressant c'est l'heure quand même alors tu le dis là du coup pour la distance mais c'est encore un peu un petit peu comme ça c'est pas comme ça comme ça ça le tient un petit peu là ça tire plus cette marche en fait elle est moins forte faudrait la fixer celle-là à celle-là on bannait ici mais t'asso tu sais quoi je pense qu'un jour tu vas repartir de toute façon sur cette petite course c'est vraiment pour mettre en place c'est pas improbable là ouais pour moi je trouve que peut-être la baisselle un petit peu comme ça tu vas me trouver chiant mais je trouve que c'est bon j'allais trop hauteur encore mais le problème c'est que du coup c'est il y a deux qui sont liés donc ça c'est bon ça c'est bon alors celle-là par contre je pense qu'on peut la descendre tout ça carrément parce que les autres vont devoir descendre ouais elle reste spéciale mais ça va avec l'arme j'aime si cette forme cette question aussi là elle est bien de haut tu vois c'est plutôt bien réparti tu as vraiment celle-là celle-là il faut vraiment tourner comme ça celle-là à la limite on va continuer cette arme sur le même principe en abaissant comme ça les branches au fur et à mesure et puis on reprend juste après pour vous montrer un peu le résultat ok bon ça nous a pris quand même beaucoup de temps et puis là tu vas partir justement c'est ma faute des gâteaux des cadeaux et compagnie c'est plus important que le bonsai donc je dirais pas ça mais je rigole bon du coup on a mis pas mal de temps on a rajouté des choses on a ligaturé des petites parties des petites branchettes pour en fait redonner un peu de mouvement et réabaisser optimiser les directions parce que c'est vrai qu'en fait ton arme en fait il partait vraiment vers le haut et en fait tu vois en rabaissant les branches tu as vu la vieillesse entre guillemets que ça donne ça 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 marche beaucoup mieux je trouve il y en a plus et il y en a plus d'allure là on a mis 1 2 3 4 5 6 1 7 17 au banc 17 au banc donc ça voilà on est passionné de au banc donc plus on en est Alexis n'a pas pu s'empêcher de mettre la ligature quand même ouais c'est la touche finale parce que c'est vrai qu'au final pour moi le combo ligature au banc ça ça marche ça marche comme on avait dit en fait si on a une longue branche et qu'on l'auban en fonction du point on va le trouver ça peut faire des formes d'art inesthétique alors on parlait justement de la forme générale c'est vrai qu'on s'est dit que on aimerait bien que ce soit plus court de ce côté là que de ce côté là où il ya vraiment cette première branche le mouvement du tronc qui part vers la gauche vers votre droite plutôt et du coup on doit raccourcir ici alors par contre on n'a pas forcément de trop de longueur là bas là ce serait vraiment la limite et encore toi tu vas attendre qu'elle bourgeon en arrière pour repartir ici parce que tu as des tubes en fait ici mais si tu as les choses plus courtes tu vas raccourcir et plus on va raccourcir par là plus ça va faire une dynamique par donc là on va on va on va peut-être tailler du coup là ici on va dire que c'est bon j'ai la pince donc là c'est ce qu'on s'était dit en fait on va repartir quand même assez courant sur les petites c'est un pouce après ta sens à repartir ici et pas forcément deux choses mais il faut bien oui et puis là le plus court qu'on ait il est là mais c'est beaucoup trop loin pour partir ça ce sera à raccourcir au fin à mesure la petite astuce entre guillemets qu'on a fait pour raccourcir les branches quand elles sont trop longues c'est de les ramener légèrement donc on fait un peu de mouvement et puis on ramène vers l'avant ça fait des branches qui viennent vers l'avant et puis elles sont plus courtes en fait visuellement ce qu'on a fait là c'est ça on l'a fait sur des têtes de 3 cm on l'a fait sur cette branche principale aussi parce que celle ci elle partait vraiment très loin alors il ya l'arrière aussi à cette branche un peu où on a vraiment hésité bertrand l'aime bien j'hésite c'est vrai que ça fait vraiment quand même un arc ici mais ça rajoute un peu de toute façon il y avait besoin que c'est l'originalité de cet arbre mais là ça va garnir c'est ça et là ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a au banné sur cette partie là mais au final c'est vraiment cette partie fine qui nous intéresse ça je couperais il ya plein de cas comme ça on a gardé des parties pour les eaux bannées mais voilà comme ici là devant on a gardé cette c'est ça pour se servir du haut banc mais c'est sur cette partie qui va rester on a ligaturé par contre la tête en détail parce que là c'est vraiment des branches qui partaient vers le haut donc le fait de les abaisser une par une ça fait vraiment une tête beaucoup plus ronde beaucoup plus garni et on les a au banné aussi c'est ça aux autres entre elles ouais donc toujours penser ouais à faire des points d'ancrage sur le pot ou sur les racines et puis aussi entre les branches sachant que quand on ne banne entre les branches des fois il peut se passer ça ça s'équilibre là on a fait un double ouais ouais alors il ya juste cette branche là toi tu es sur la face avant celle ci est peut-être trop non oui c'est voilà ça c'est l'acteur pour la raccourcir juste que vous donnez un peu trop long ouais voilà il ya toujours des ajustements à faire maintenant finalement c'était bien c'est que ça dépend du point de vue quoi et donc là en fait en se mettant en face avant on voit bien justement la forme générale qu'on veut et on veut essayer de s'arrêter ici donc il ya encore du travail de bourgeonnement arrière à faire pour tailler après donc là toi pour la suite tu vas le remettre sur les étagères là pour l'instant il va se reposer il va rebrouiller au printemps tous les bourgeons il va y en avoir un paquet j'espère oui je vais faire ce qu'il faut pour et puis après je t'enverrai des photos bah avec plaisir au niveau des coupes toi tu vas faire quelque chose de particulier tu mastic tu les grosses comme ça peut-être oui peut-être en rentrant oui on n'a pas celle là j'ai pas le temps mais celle là je vais je vais les masticer oui mais les grosses peut-être là aussi et puis après non laisser reposer puis après au printemps faire les tailles en verre pour la densification ouais ouais parce que du coup tout est bourgeon vont partir comme ça en ligne droite toi tu interviens au bout de 6-8 bourgeons c'est ça ouais 6 t'attends que la tige a accumulé d'énergie pour repartir en arrière j'ai rien d'autre à dire que qu'est ce que tu penses de cet atelier est ce que tu aurais alors ben moi je suis bien content d'être venu parce que du coup il ya des choses que je n'ose pas faire il ya peut-être des choix des choix on a pris ensemble et qui ont débloqué des fois d'ici effectivement j'ai jamais osé la couper mais rien que le fait de l'avoir d'avoir coupé cette grosse cette grosse tête ça permet d'avoir un arbre beaucoup plus ça dégage ça dégage tout et en fait tu as vu en abaissant des fois une branche après on finit par suivre une logique et on monte jusqu'à la tête et tout paraît logique mais il faut bien commencer avec avec moi on fait des jolies on a commencé par celle ci en se disant c'est vraiment ça à faire mais je pensais pas qu'on allait faire autant finalement ça fait un joli point de joli palier effectivement sans tomber toi sur un espèce de conifères où les bons à non 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 il faut rester sur les fonds d'essayer de faire des insertions de droite qui font qui descendent et qui remontent les gens remontent et là on a des belles formes naturellement il avait des bonnes insertions et celle ci à voir à voir parce que c'est vrai que ça remonte ici et puis t'as joué de bourgeon ta grosse il va rogner encore c'est quoi la prochaine fois que tu rognes ce sera quand l'automne l'automne donc t'attends trop j'allais et l'automne prochain le rogne encore et un jour je le ferai en deux voire trois étapes celle là qui pourra carrément arriver sur le c'est ça ouais le trou mais des troncs charrie ouvert ça se fait sur les charmes ou pas trop ben j'en ai un sur la forêt ouais qui a été naturel ça fait l'effet qu'on a vu là sur sa branche mais moi il est carrément en façade sur le tronc ça donne un joli résultat ça fait une espèce de forme comme ça il y a le bourrelet et en coupant le bourrelet cicatriciel ça ça fait un joli résultat ok alors il ya aussi une face à voir aussi c'est le côté souvent on oublie de le faire c'est on se met sur le côté il faut vraiment que tu sais la tête vienne en avant et du coup il ya aussi du coup des tailles tu vois là où je passe mais je passe mes bras si tu regardes vraiment de côté tu vois il faut vraiment que ça vienne par là tu vois et que ça coupe là c'est pas mal non mais c'est bien il y a quelques petites choses qui dépasse voilà c'est ça ce genre de choses ça permet de faire d'autres coupes encore et ben c'est vrai celle là tu peux la faire d'ailleurs celle là on peut la descendre mais c'est pour ça que c'est bien de faire toujours tourner l'arbre il ya toujours des choses qui choquent d'un coup comme ça en tournant par contre quand on tourne et qu'on voit que finalement les branches sont bien espacées de manière homogène et tout bah ça le fait mais c'est que en tournant qu'on voit des choses pas les rayons du soleil vont bien rentrer pour un bourgeonner il ya cette partie là qui est un peu un peu vide et tu vois il suffit qu'il ya un bourgeon là tu vois c'est fini mais c'est sur des années c'est un premier travail finalement je veux dire il est parti de la nature à ça lui j'avais fait très peu de c'est une étape parmi tant d'autres très peu de sélection voilà bah écoute je suis content que tu m'aies donné l'opportunité de travailler avec cet arbre ici franchement moi ça m'apporte autant que toi ça fait toujours de la pratique en plus ça te fait découvrir des arbres type atypique trouver des solutions sur des arbres qui sont pas simples c'est pas forcément évident et mais bon ça me tenait à coeur celui-là il y avait je sais qu'il y avait je sais qu'il ya beaucoup de boulot mais ouais et puis je suis sûr que du coup tu vas continuer à bien cultiver et bien tailler et tout ça donc on verra ce que ça donne après dans l'avenir mais c'est vrai que j'aime bien cette racine qui va au fond on la voit en profondeur c'est ça peut être sympa alors l'écharme aime bien un peu la profondeur ouais d'accord j'ai remarqué mais bon oui là c'est plus que profonde ok n'est pas loin de 15 cm de fond très bien bah écoute merci bertrand on se revoit bien merci à toi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous donnera peut-être des idées pour travailler vos charmes nouveau feuillus en fait on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï faites ils vont ça y est ... C'est pas mal, alors ? C'est parce que là, il y a deux. Ouais. Bonjour. Il faut que je sorte avec le... Ah mince, le camion, ouais. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais... Ouais, tranquille, je vais couper. J'ai essayé, mais ça passe pas. Non, plus, ça va essayer. Il faut que je me mette de l'autre côté, sinon je vais toujours devant la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. On la refait, peut-être.